Elle dit, voilà, l'homme de qui je suis enceinte, c'est l'homme à qui appartient ce bâton, et voilà, elle avait les preuves. Des fois, on se demande pourquoi certaines histoires sont dans la Bible. C'est plutôt le genre d'histoire que l'on cache dans les familles, mais Matthieu ne le cache pas. Là, Tamar, Tamar est dans la généalogie de Jésus-Christ, dans les aïeuls de Jésus-Christ. Et si je regarde du côté de Rahab, elle était une prostituée habitante Jéricho. Elle, dans un sursaut de foi, elle va faire le pari fou sur la victoire des Israélites. Et c'est elle qui aura raison. Mais, et c'est pour ça qu'on a fait de Rahab, elle est dans la liste des gens honorés par Hébreu 11, des gens qui ont eu la foi. La tradition judéo-chrétienne en a fait l'image du salut. Et c'est quand même une histoire de collaboration louche. Les femmes qui collaboraient avec l'occupant, mes parents me racontaient que ces femmes, on les tondait ou on les tuait. Voilà, une prostituée collabore. Elle est dans la généalogie de Jésus-Christ. Ruth, la troisième, c'est une étrangère. Une étrangère au peuple d'Israël. Elle n'est pas issue des douze tribus. Elle est même originaire d'un peuple qui est né suite à une honteuse coucherie entre la fille aînée de Lot et son père qu'elle avait enivrée. Ruth fait partie de ce peuple-là, ennemi, ennemi du peuple d'Israël. Jamais un juif n'aurait consenti à épouser une femme de cette tribu. Boaz va le faire. Et Ruth va quelque part l'y obliger en lui disant, c'est toi qui as le droit de rachat sur nous. C'est encore une histoire dont on se passerait bien dans les mémoires familiales, mais Mathieu, Mathieu le dit. La femme du riz, on ne connaît même pas son prénom. Ça me fait penser à toutes ces femmes dont on nie l'identité. Tu es la femme d'eux. Tu existes parce que tu as épousé un tel. Mais toi, voilà ce que ça veut dire, la femme d'eux. La femme d'un autre d'ailleurs. Parce que dans les turpitudes du palais de Jérusalem, David va faire tuer son mari et la prendre pour femme. Une femme, une femme instrumentalisée, une femme abusée, une femme qui vit un drame, elle est aussi dans la généalogie de Jésus-Christ. Et puis Marie, je ne sais pas si vous savez, mais à l'époque, être enceinte sans être mariée, c'était très très mal vu. Et si Joseph n'avait pas été averti en songe de ce qui se préparait et ne l'avait pas quelque part protégé, Marie pouvait être lapidée pour cela. Une fille mère, porteuse d'un enfant dont on ne connaît pas le père. Et puis enfin, je vais terminer l'histoire en disant que l'endroit, la maternité où Jésus est venu au monde, c'était un endroit puant et sale. Il ne faudrait pas l'oublier. Il ne faudrait pas l'oublier. Il y a toute cette généalogie d'histoire glauque, d'histoire trouble, d'histoire bizarre, dans laquelle Jésus vient se constituer prisonnier. Voilà l'expression que j'ai trouvée parce que franchement, pour un Dieu saint, un Dieu pur, un Dieu éternel, qui vient dans notre humanité et qui ne vient pas dans un palais, mais dans une crèche, dans une étable, je me dis qu'il y a quelque chose là qu'il faut que tu leur dises aux chrétiens. Il faut que tu leur dises. J'ai, dans mon enfance, eu la chance de vider les étables de mon père. C'est fou ce que les vaches... Non, je ne vais pas dire la suite. Alors, je vais le dire proprement. C'est fou ce que les vaches dans les tables produisent comme déchets. Ça va comme ça ? Vous ne vous choque pas ? Enfin, vous avez tous compris ce que ça veut dire. Mes amis, on prenait du temps pour mettre de la paille fraîche. Et le lendemain matin, quel spectacle ! Et surtout, quelle odeur ! Et il fallait prendre la fourche, et remplir la brouette, et sortir jusqu'au tas de fumier ! On rentrait, et il fallait ensuite aller à l'école. Mais l'odeur vous imprègne les vêtements. Jésus est né dans une crèche. Et je ne vais pas vous choquer, je ne veux pas vous choquer, mais je vais vous dire que quand il vient dans un cœur, quand il est venu dans mon cœur, c'était à peu près ça. Jésus est venu dans l'humanité via Tamar, Rab, Ruth, la femme d'Uri, Marie, la crèche de Bethléem. Alors, tu as peut-être mis ton plus beau costume ce matin, tu as mis le dernier parfum à la mode, et tu as dit, je vais au culte, tu t'aies beau, et c'est bien, quelque part, c'est quand même mieux de sentir bon. Mais intérieurement. Est-ce que ce n'est pas des fois un tas de fumier ? Et le Seigneur ne dit pas, oh, ça pue, je ne peux pas descendre, je ne peux pas. Il vient, justement, justement, du fumier, il retire l'indigent pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. N'oubliez jamais dans quel état il vous a trouvés. N'oubliez jamais que vous n'étiez pas mieux que Tamar, Ruth et les autres. N'oublions jamais qu'il n'est pas né dans une clinique aseptisée, mais dans une crèche puante. N'oublions jamais que nos cœurs étaient comme du fumier, que le péché avait tout détruit, que ce n'était pas beau et pas bon à voir, mais que Dieu, dans son grand amour, est venu justement pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Paul le disait déjà. En fait, il dit dont je suis le premier, en grec, c'est dont je suis le principe. le principe du péché était dans l'apôtre Paul et je peux le dire aussi pour moi, j'étais le prototype, le prototype de pécheur, vous en avez un devant vous. Voilà, voilà Noël, voilà ce que c'est la venue de Jésus, voilà ce que c'est. Alors, j'entends souvent des gens qui me disent « Oh, je viendrai quand je serai mieux, quand je serai parfait, quand je serai bien, quand j'aurai réglé tel problème ou tel autre. » Mais c'est contre le message de l'Évangile qui dit « Viens, tel que tu es. » Oui, mais tu sais, ça ne sent pas bon. Ben justement, c'est pour purifier les pécheurs que Christ est venu. Alors, ne jouons pas à cache-cache avec notre état, ne jouons pas à cache-cache avec ce que nous sommes, ce que nous vivons, mais devant Dieu encore ce matin, disons « Viens dans la crèche de mon cœur, viens dans les tables de mon cœur, viens dans ma souillure, mon péché, viens Seigneur, j'ai besoin que ton sang précieux purifie encore mon péché. » Quand Dieu se fait chair, quand Dieu prend chair, il choisit les entrailles de femmes malmenées par l'existence, dominées par un monde d'hommes qui les utilisent, les instrumentalisent. Et je crois que Tamara, Brut, la femme du riz, Marie, c'est chacun de nous et là où votre vie saigne, là où vous avez mal, là où votre vie est blessée, là où c'est tout noir à cause de ce que vous avez fait dix pensées, et bien recevez ce matin Jésus. C'est ça le message de l'évangile. Je crois qu'on peut retirer cette première pensée de toute la généalogie de Jésus. C'était des hommes et des femmes, les hommes, je pense qu'ils n'étaient pas non plus à l'abri de ce verdict divin sur la nature humaine. Ces hommes et ces femmes de la même nature que nous, pécheurs comme nous qui voient un jour venir vers eux le sauveur qui se fait homme. Suite à cela, on va aller cette fois-ci dans l'évangile de Luc et poursuivre notre pensée sur ce que cette femme, la dernière citée, Marie, a dit. On l'appelle cantique de Marie. J'ai remarqué qu'il y avait autour de la naissance de Jésus trois cantiques. Trois cantiques, on pourrait presque dire trois prophéties. Il y a dans l'évangile